L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20 heures Michel Pouzol, bonsoir déjà et merci d'avoir accepté notre invitation Bonsoir, à nouveau ? À nouveau, oui, à nouveau Il y a quelques mois qu'il est venu Pour un petit débat sur la confiance des français envers la politique Très bon souvenir Parce que tu avais fait un coup de gueule On n'est pas tous des Cahuzac, c'est ça ? Tout à fait, oui Il faut rappeler qu'on avait aussi un autre invité qui lui était de l'UMP Mickaël Nidires Voilà, et qui était censé nous rassurer tous Est-ce qu'on était rassuré ou pas ? Il faut écouter l'émission Bon, nous ne sommes pas tous de Cahuzac Ça c'était l'avril dernier, c'est ça ? Oui Et puis l'eau avait passé sous les ponts Oui, beaucoup de choses sont passées depuis Présentation déjà de Michel Pouzol Bon, je l'ai déjà reçu, né à Clément Ferrand Oui C'est ça ? Oui En politique française depuis 2007 Oui C'est un militant politique depuis 2007 Mais avant ? Avant, il y a très longtemps Très longtemps Très longtemps ? Oui J'ai commencé très jeune et j'ai arrêté très jeune Quel était l'engagement avant ? Parce qu'à l'âge de 45 ans en fait, tu es rentré au PS Oui À peu près Avant, quel était l'engagement ? Moi j'ai commencé à militer à 14 ans à la jeunesse ouvrière chrétienne Voilà, puis après j'ai traîné dans tous les mouvements un peu gauchistes Pour finir un temps très court au Parti communiste Donc je suis parti à 21 ans, 22 ans Et puis après j'ai arrêté de militer totalement jusqu'à 2007 2007, entrée au PS 2008, conseiller général Oui 2012, député Oui Ça part un peu vite tout ça ? On ne peut pas dire, oui, ça a été un peu vite oui Bon, malgré tout, malgré tout avant, enfin, c'était pas une situation précaire si on peut le dire On peut le dire On peut le dire Très, ben, les fins du mois étaient très serrées et... Enfin, c'était un concept qui n'était même pas, il n'y avait pas de fin de mois Il n'y avait pas de début de mois, il n'y avait pas de fin de mois Il y avait un jour où le compte passait en positif quand ça allait bien Mais ça peut durer une journée Passer de l'RMI à l'Assemblée comme ça, là, c'est... Je veux dire, c'est... Je veux dire, c'est pas nouveau, c'est pas... C'est pas commun, c'est pas tout le monde Comment on y arrive surtout ? Alors, c'est pas commun, j'ai longtemps pensé que j'étais le seul C'était pas un extraterrestre ? Et je discutais avec une collègue il y a un des jours-ci qui me disait, qui m'expliquait qu'elle avait... Elle aussi dans sa vie était au RMI, donc on est au moins deux À y être passé, pas pour les mêmes raisons, mais au moins deux à avoir connu ça Sur 577, c'est pas beaucoup Mais enfin, on n'est pas beaucoup, on n'est pas très nombreux non plus À venir d'un milieu ouvrier, à avoir un bac en poche comme diplôme Elle était au PS aussi, non ? Non, non, c'est une amie d'Europe Écologie-Les Verts Oh, d'accord Voilà Donc oui, on n'est pas nombreux à avoir connu ce genre de vie à l'Assemblée Il était ouvrier, il était cheminot Il était premier ministre, malheureusement, il a été à l'Assemblée Non, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire Il y en a eu d'autres dans l'histoire Il y en a eu une époque, il y a eu pas mal d'ouvriers, notamment communistes Qui ont atteint l'Assemblée nationale Mais c'est vrai que depuis un certain temps, on a régressé de ce côté-là C'est-à-dire quoi maintenant que la porte est ouverte plus facilement ? Ou il faut passer par l'ENA ? J'aimerais bien qu'elle soit ouverte plus facilement Parce qu'on peut conseiller peut-être aux jeunes maintenant S'ils veulent devenir députés S'ils peuvent être... il faut être rémiste avant Non ? Un petit conseil Bon, on va parler du bouquin Députés pour que ça change Oui Députés pour que ça change, ça change quoi ? L'idée c'est de dire députés pour que ça change Pour essayer de faire changer les choses Et notamment le fait que Souvent, ce que je disais tout à l'heure L'Assemblée nationale ne ressemble pas tout à fait à la France Voilà, on n'a pas beaucoup de jeunes On n'a pas beaucoup d'élus qui viennent des quartiers On n'a pas beaucoup de jeunes qui viennent de parcours différents On n'a pas beaucoup de jeunes qui viennent de classe populaire On n'a pas beaucoup de... Mais je vais vous en donner d'autres De jeunes gens de chasse d'entreprise On n'a pas beaucoup de commerçants On n'a pas beaucoup... voilà Il y a quand même beaucoup de catégories Qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale C'est pourtant... C'est pourtant justement... Moi ce que je vois C'est que tout le monde dit Ouais, on va aider les quartiers difficiles Il faut aider les quartiers difficiles Il faut sortir des discriminations Tout ça Mais à l'Assemblée On ne les voit pas Oui, c'est ce que je viens de te dire Donc... J'ai bien compris Marion C'est exactement ce que je viens de te dire Mais concernant le titre du livre Est-ce qu'en tant que député On peut vraiment changer les choses ? Parce que là on a l'impression Et ça fait partie aussi De désamour des Français pour la politique Que les politiques ont de moins ou moins de pouvoir Par rapport, par exemple, aux entreprises Et aux grands patrons Alors tout dépend de ce qu'on appelle changer Et si on pense qu'on va changer le monde En claquant des doigts Effectivement, ce n'est pas comme ça Qu'on va y arriver Et je pense que les députés Ont pas ce pouvoir-là Moi je me suis beaucoup posé la question Dans l'année qui vient de se faire couler L'année et demie là où Depuis je suis député Il y a des moments où on a l'impression Effectivement Qu'on ne sert pas à grand-chose Et qu'on ne va rien changer Et puis il y a des moments Où vous arrivez à toucher Sur un sujet précis Et vous vous rendez compte Que là vous changez vraiment les choses Je vais prendre deux exemples Moi quand je me suis battu Pour inscrire dans la loi Sur la refondation de l'école Le rôle des RASED Qui avait disparu de cette loi-là Les RASED C'est les réseaux d'aide spécialisés Pour les enfants en difficulté Mais pas ceux qui le sont En permanence Ceux qui ont des moments Ceux qui sont par exemple Les RASED Et bien On a remis les RASED Dans la loi On a réaffirmé leur importance Et je sais que là On a changé beaucoup de choses Parce que Je vais vous raconter une anecdote La droite disait Mais comme il y a toujours L'échec scolaire Ça prouve que les RASED Ne fonctionnent pas Vous savez C'est les mêmes mecs qui disent Que les prisons Ça fonctionne Donc il faut en faire plus Donc selon leur théorie Il devrait y avoir moins de délinquance Puisqu'il y a plus de prison Non Ça marche pas non plus Mais eux Voilà Ils veulent faire plus de prison Mais moins de RASED Voilà C'était ça un peu La mentalité Et bien quand on fait ça Je sais qu'on fait avancer les trucs Quand on Je me suis battu Moi pour les assistantes de vie scolaire Vous savez Les personnes qui Encompagnent les enfants handicapés Dans les écoles Pour les PAI Voilà Le plan d'accompagnement individuel C'est ça Et bien il y avait un truc C'est qu'au bout de 5 ans Quand vous aviez fait 5 ans D'AVS On ne pouvait pas vous embaucher On ne pouvait pas vous titulariser C'est à dire Les personnels qui tenaient 5 ans Dans des métiers mal payés Avec des horaires difficiles Souvent sans formation Et bien celles qui tenaient 5 ans Qui avaient acquis une formation Une compétence Et qui voulaient vraiment faire ce métier là Ils ont été obligés de les foutre dehors Et bien voilà Cette année On en a titularisé 25 000 Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout changer On ne change pas tout Mais quand même Je crois que c'est quand même super important Qu'est-ce que vous pensez des contrats d'avenir ? Ce que j'en pense globalement D'abord un Moi je n'ai jamais d'a priori sur les choses Donc moi j'ai constaté En allant voir des contrats d'avenir sur le terrain C'est à dire pas simplement Les grands discours qu'on tient à nous à l'Assemblée Mais tous les jeunes que j'ai rencontrés Qui sont en contrat d'avenir Ils sont ravis quoi Les mecs qui me disent On a un contrat Pas un contrat qui dure 6 mois Mais 3 ans Donc 3 ans ça laisse le temps De s'habiter au travail A la réalité Et puis de se former Moi j'ai un jeune Ouais Non c'est 3 ans Oui mais c'est un contrat en CDI Mais qui dure en fait 3 ans Qui est aidé pendant 3 ans C'est un CDI Le financement Non mais Non non C'est le statut du CDI C'est à dire que c'est un contrat Qu'on ne peut pas interrompre De manière précaire On ne peut pas se virer pendant 3 ans Voilà Mais effectivement Il est financé pendant 3 ans C'est pas tout à fait la même chose Parce que les gens que vous allez Voir pour faire un cri dans une banque Ou un truc comme ça C'est un CDI que vous avez C'est pas la même chose Dans le CDI Dans la société Il a un rôle aussi très important là-dessus Et on ne peut pas l'arrêter Comme tous les contrats Au bout d'un an Ou de 2 ans Moi je vais prendre juste un exemple J'avais un gamin Dans la HLM où j'habitais Qui avait pas mal de soucis Qui était un gamin Un peu remuant Un quartier Qui avait du mal à se trouver Le préfet fait une réunion Sur les contrats d'avenir Je vois ce mec Qui vient témoigner Et qui me dit Voilà j'ai été embauché Il s'intéresse au basket Il a été embauché Dans le club de basket de Wattini Il fait de la formation pour les jeunes Il est heureux comme tout Et il me dit Il me disait Vous vous rappelez M. Pouzol Quand on se croisait à l'escalier On ne pensait pas Que ni vous ni moi On serait là On ne pensait pas Que je retrouverais un boulot Et puis je dis Moi je ne pensais pas Que je serais député Ça c'est sûr Donc voilà Donc je pense que C'est pas C'est encore une fois C'est pas la solution miracle Je ne dis pas ça Mais c'est un vrai bout Début de solution La question c'était plus Est-ce qu'ils ont vraiment Quelque chose après 3 ans Ah bah ça Moi je pense qu'un type Qui a travaillé 3 ans Dans une entreprise Dans une association Même s'il a été aidé S'il a fait ses preuves Je pense qu'après Il a quand même plus de chance D'y rester ou de trouver un boulot Que au moment où ils y rentrent Parce que ceux qui rentrent Dans le système Ils n'ont aucune formation Aucun diplôme Et en général Ça fait un moment Qu'ils cherchent du boulot Et qu'ils ne s'y retrouvent pas Mais pourtant avec les emplois jeunes Il y a certains qui n'ont pas Qui n'ont pas été Excusez-moi Patrick Non ce que je voulais dire C'est pas possible Ils n'en viennent de commencer Donc il n'y en a aucun Non je parle des emplois jeunes Ah oui ils n'en ont pas J'avais été fait Sous le gouvernement Oui je suis d'accord Ce que je voulais dire C'est qu'au bout de 3 ans Il a toujours son CDI Sauf que l'entreprise Ou l'association Ne sont plus financées Par le contrat Mais s'ils veulent le garder Ils peuvent Parce qu'il est en CDI Il faut préciser Qu'on est 3 ans Mais c'est renouvelé tous les ans Donc là Dans ton poste de parlementaire C'est un CDD ou un CDI ? J'ai du mal à comprendre Là c'est un CDD Alors C'est un contrat d'avenir C'est 5 ans 5 ans Alors C'est un contrat extrêmement précaire Il ne faut jamais l'oublier Mais c'est renouvelable éventuellement Éventuellement renouvelable Mais il ne faut quand même J'allais oublier que c'est très précaire C'est un CDI Alors ce que je sais comment on a C'est un CDI Qui dure 3 ans Et qui est renouvelable chaque année La convention C'est la convention de financement Qui est renouvelable Non mais c'est Je sais que la nuance Elle ne me paraît pas importante Mais elle l'est vraiment Pour ceux qui sont C'est un plein temps C'est un plein temps C'est juste que quand on est C'est un plein temps Et accompagné d'une formation Oui C'est un plein temps Il y a vraiment plusieurs Plusieurs cliquets Dans cette Dans cette Je travaille Chez une jeune de 22 ans On peut l'avenir On a pas l'avenir Je trouve ça génial Et elle est contente ? Elle est pour l'instant Elle est contente comme tout Parce qu'elle n'avait pas Encore dans les 3 ans Et puis elle n'avait pas un profil En part d'études Et comme elle est débrouillard Donc vraiment On m'en a formé correctement Elle m'a dit Et quand elle t'a vu Elle s'est dit Putain On est pour 3 ans Allez Olivier La suite de l'interview La suite donc en fait Là-bas Vous avez écrit un livre Donc on l'a dit tout à l'heure Pourquoi vous devez écrire un livre Donc sur votre parcours Mais évidemment C'est parce qu'il est Il est original Particulièrement original Mais C'est une bonne question Merci de me l'avoir posé Et quand je ne devais pas être là aujourd'hui Je n'ai pas le temps de lire Et je vais vous apporter mes réponses Vous posez vos questions Je vous donne mes réponses Voilà Je n'ai pas le temps de les lire Et quand je veux savoir Qu'est-ce qu'on y trouve exactement Dans ce livre Donnez-moi l'envie de Alors mais vous posez plusieurs questions A la fois Alors je vais commencer par la première Parce qu'il faut prendre Une question Une réponse La première question Pourquoi l'écrire D'abord On me l'a demandé C'est la première chose C'est-à-dire que moi Je n'ai pas pensé écrire un livre Comme mon parcours Je n'en avais pas parlé Dans ma carrière Entre guillemets politique Peu de gens le savaient Quand j'étais conseiller général Quand j'étais candidat Législative À part quelques proches Du Parti Socialiste Personne ne connaissait mon histoire Ou les gens de Brittany Quelques-uns connaissaient Mais ce n'était pas quelque chose Que je mettais en avant du tout Et par contre la presse S'en a emparé une fois J'ai été élu Parce que c'est là Où c'est devenu intéressant Pour la presse C'est un député Qui a été au RMI Tu aurais fait 10% Ça ne marche pas J'aurais fait 10% Ça aurait intéressé Beaucoup moins de gens On aurait dit C'est normal C'est un RMI Il fait 10% Et c'est déjà bien payé On aurait dit On aurait rajouté Mais donc voilà Donc la presse Les médias s'en sont emparés Il y a eu beaucoup de médias Là-dessus Et puis j'ai des potes Qui commençaient à me dire Tu devrais écrire un livre Tu devrais écrire un livre Tu devrais écrire un livre Et puis je n'étais pas du tout convaincu Et puis il se trouve Que les deux éditeurs Les plus importants De ce secteur-là Qui écrivent ce genre de bouquin Montaient les fondées Les deux Je ne les connaissais pas En me disant Voilà on veut écrire votre histoire On veut que vous en fassiez un livre Donc moi je n'étais pas super convaincu Au départ Mais vous savez Quand la chance Elle vous sourit une fois dans la vie Il faut apprendre à se dire Qu'il y a quelque chose Au-dessus de votre tête Qui vous fait un petit signal Et il ne faut pas la laisser passer Moi j'ai laissé passer des trains J'ai su ce que c'était D'être au fond du fossé Et où là il n'y a pas d'étoile Où là il n'y a rien au-dessus de vous Qu'un ciel bien noir Bien plombé Donc je me suis dit Quand même deux Alors que tout le monde m'en parle Il y a un signe Donc je vais aller voir Ce que ces gens-là veulent dire Et tous les deux m'ont dit Voilà ce qu'on veut nous C'est que cette histoire Tout le monde la connaisse Les gens d'abord Qui sont dans la société Mais je vais vous dire Les premières personnes À qui ils pensaient C'était à mes collègues politiques C'est à dire Mon éditeur il m'a dit Moi je veux que tous les ministres De ce gouvernement Tous les gens qui font de la politique Depuis les années Sachent Et copier dit quoi ? Ton histoire C'est vachement bizarre Mais j'ai eu autant de Pas autant Mais j'ai eu beaucoup de marques De sympathie Y compris des gens de droite Qui ont été complètement surpris Et qui ne connaissaient pas Et qui sont venus me voir En me disant Alors là La chapeau On est vraiment impressionné Et qui du coup Voilà Donc c'est très étrange Ça Oui parce que La politique c'est presque Indinace Donc voilà C'est pour ça que j'ai écrit au départ Et après Donc je n'étais pas sûr Que c'était important Ou intéressant D'abord je l'ai écrit moi Donc j'en ai bavé pas mal Parce que je ne pensais pas Que ça me prendrait Autant de temps Et autant d'énergie Et que ça remurait Autant de choses aussi Parce que j'essayais de faire Un truc qui soit vraiment Je crois Cache Sincère Et je ne pense pas Que je me mette non plus Enfin j'ai rien caché Je ne me suis pas Mis en valeur là-dedans Je dis aussi La manière dont moi J'ai l'impression D'avoir complètement échoué Comment j'avais l'impression D'être dernier des minables D'avoir mis ma femme Et mes enfants Dans cette situation là Enfin je ne pense pas Que je me fais trop de cadeaux Non plus dans le bouquin Ce n'est pas genre Regardez la belle histoire Du mec qui a tout réussi Et puis qui claque des doigts Et qui s'en sort Ce n'est pas ça C'est vraiment montrer Essayer de montrer au quotidien Ce que ça pouvait être La dureté de cette situation là La dureté de la vie Quand on vit au RMI Quand des gens donnent Dans leur bagnole Quand les fins de mois Commencent le 5 Quand à partir du 20 Vous commencez à ramasser Les pièces jaunes Pour acheter du pain Voilà C'est ce truc là Et donc Pour finir Excusez-moi Si je suis long Mais juste Maintenant je suis sûr Que c'était utile Parce que J'ai eu des retours Mais de la France entière Pour le bouquin Ouais Et de gens Et de gens Qui sont venus me voir Qui sont vraiment Alors il y a ceux Qui viennent avec Toute leur misère Pour me la faire partager Et je ne sais trouver Une solution Et ça c'est très difficile Parce que je n'ai pas Les solutions Bah alors Rébis peut venir te voir Comment je peux venir te voir Mais il y a aussi Plein de gens Qui à qui ça a donné Vraiment Je sens fortement Une confiance en soi Une confiance en soi De l'espoir Et une ouverture Donc voilà Donc je ne sais pas Mais je ne regrette pas L'avoir fait Surtout que les revenus D'une RMI T'as juste à rajouter 3-0 Après ça change Et comment ça a été vécu Pour votre entourage Parce que vous parlez De votre histoire personnelle Néanmoins au delà de vous C'est tout votre entourage Qui est exposé Il y a eu plein de reportages Justement suite à la parution Du livre On voit plusieurs vidéos Où c'est toute votre famille Qui est exposée On apprend même que Votre femme vous appelle Le nours Donc C'est pas ce qu'elle a fait de mieux Mais On se demande pourquoi C'est vrai que C'est vrai que Comment est-ce qu'ils ont vécu Cette médiatisation De leur vie privée Alors à la fois C'est effectivement très compliqué Parce que c'était Un des trucs compliqués Dans le livre C'est-à-dire que moi Paré de moi Je peux le faire Mais je parle de mes enfants Je parle de ma femme Je parle de ma famille Je parle de mes amis Il y a beaucoup de gens Dont j'ai enlevé le nom Dans le livre Tous ceux Qui à un moment donné M'ont vraiment tapé dessus Ou m'ont vraiment essayé De me dégommer Avant que j'arrive à être élu Ils sont plus cités Comme Je parle des histoires Mais je cite plus leur nom Voilà Parce que je voulais Je voulais blesser personne Et je voulais juger personne Dans le bouquin Donc voilà Mais après C'est étrange quand même C'est étrange Mais je n'aurais pas fait le livre Si je n'avais pas eu leur accord Après Ce qui leur paraît aussi étrange C'est au-delà du truc Ma petite fille Elle adore Quand elle se voit Trois minutes à la télé Elle est super contente Parce qu'elle est très fière Et ses copines La voient à l'école Bon Après ce qui est dur Ce qui est bizarre aussi C'est ma propre médiatisation Qui les surprend un peu Forcément Et en même temps Il y a des trucs marrants C'est que moi Mes enfants m'ont dit Des choses qu'ils ne m'avaient jamais dites C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu Ce moment-là Comme nous on l'a vécu Avec ma femme Une très violente Eux ils ne l'ont pas vécu Comme ça Ils ont eu l'impression D'avoir été Voilà Quand France Télévision Viens chez moi Pour m'interviewer Et que mon fils Il en profite pour dire Finalement Nous on ne s'est pas rendu compte Que c'était aussi dur Et qu'il nous a vraiment protégés Comment vous dire T'as bien fait ton travail Comment vous dire Même là Même là En vous en parlant J'ai la boucle Qui monte dans la gorge Donc Donc c'est ambigu C'est ambigu C'est toujours ambigu De s'exposer D'exposer sa famille Mais je pense Que c'est Vraiment J'ai l'impression Que c'est quand même Pour la bonne cause Et si ça peut donner De l'espoir A des gens Qu'en n'ont pas Si ça peut donner Des idées A des gens Qu'en n'ont pas Il y a un petit gamin L'autre jour Je distribuais des numériques Vous savez On a des numériques En conseil général De l'Essonne Il y avait un petit blague Qui était devant moi Qui me dit Monsieur Monsieur Moi si je me présente Vous voterez pour moi Et j'ai regardé Ce petit môme Je lui disais Si tu as les bonnes idées Et que je les partage Je serais fier de voter pour toi Mais voilà Peut-être que c'est Alors là C'est peut-être du distinct Que je vous fais là Mais je me dis Si ce petit môme Qui n'a aucune raison De mettre l'avance Dans sa tête Parce que moi J'étais dans un milieu On avait certainement Passant dans la tête Parce que c'est un univers Qui n'était pas pour nous Si ce petit môme Il se dit Ah bah lui Il a été dans la merde Il a été comme moi Il n'a pas eu un rond Et puis il est arrivé Si ce petit môme Il se met ce rêve-là Dans sa tête Ou n'importe quel autre rêve Je ne sais pas quoi Mais je Voilà Je crois que C'est un bon coup à jouer C'est un bon coup à jouer Vous expliquez justement Dans votre livre Que ce qui vous a permis Un peu de sortir De cette situation compliquée C'est notamment L'aide d'associations De bénévoles Question Est-ce que Justement Maintenant que vous êtes Politique Et pour que ça change Est-ce qu'il n'y a pas Une défaillance Des pouvoirs publics Pour que ce soit obligé Les associations De se substituer A chaque fois Aux pouvoirs publics Bien sûr Bien entendu Mais il y a deux choses Que je dis dans le bouquin Et qui sont quand même Justes Un déjà Effectivement Moi je me bats Pourquoi moi je me bats Pour les services publics Parce que les services publics C'est ça C'est les assistantes sociales C'est les instituteurs C'est les psychologues C'est des flics Quand on en a besoin C'est les infirmiers C'est ça Le service public C'est du service rendu au public Donc quand moi je me bats pour ça Après on se bat pour le service public On se bat pour le financement Et le financement c'est l'impôt Il n'y a pas de secret Après je me bats pour une réforme fiscale Parce que je dis Il faut la rendre plus juste Plus redistributrice Etc Mais bien sûr que c'est ça Le problème Aujourd'hui le problème Des services publics C'est qu'ils ont beaucoup de mal À assurer Du sur mesure Et il y a une tellement grande misère Dans ce pays Il y a tellement de gens Qui sont dans la détresse Ou à la limite de la détresse Que les associations Elles ont cette particularité De pouvoir faire du Cous humain C'est à dire qu'elles font du Du cas par cas Et quand les services publics Fonctionnent avec Ces associations Ça marche plutôt bien C'est peut-être ça Ça marche plutôt bien C'est peut-être un peu ça Et c'est comme ça Que nous ça s'est fait C'est une association Qui nous a amené aux associations On n'est pas allé aux associations Les associations ne sont pas venus vers nous C'est l'ensemble C'est ça qui a fonctionné C'est ça qui a fonctionné pour nous Je ne dis pas que c'est la recette universelle Ça serait mieux Qu'on ait un vrai service public De l'aide sociale Qui prenne tout en Ça serait mieux Qu'on n'ait pas les restos du cœur Ça serait mieux Qu'on n'ait pas les épiceries sociales Encore que les épiceries sociales Elles sont liées aux mairies Etc Mais Mais quand même Voilà Ça marche aussi Donc il faut Il faut les soutenir Et Aujourd'hui Où la situation est escalée C'est à dire Aussi en termes d'aide Enfin de budget Voilà Il faut soutenir les deux Mais moi je suis pour On renforce le service public Ça c'est sûr On m'entendrait jamais Pas dire autre chose Mais justement Vous pensez que le gouvernement actuel Il favorise l'essor du service public ? Oui dans certains secteurs Non dans d'autres C'est à dire ? C'est à dire que par exemple Quand on crée des postes dans l'éducation Oui on renforce le service public Quand on crée des postes dans la santé Ou dans la justice On renforce le service public Ou dans la sécurité Après il y a des endroits Où effectivement On est dans des limites très dures Oui très dures Parce qu'il y a aussi Enfin Je ne sais pas si je le fais comprendre dans le livre J'essaie de ne pas tricher avec la réalité que je vivais moi Mais j'essaie de ne pas tricher avec la réalité qu'on vit aujourd'hui On peut désespérer de plein de choses aujourd'hui On est quand même dans une situation extrêmement difficile Et il faut un avoir le courage de le dire Deux avoir le courage de ne pas s'encontenter De ne pas se résigner Mais il y a aussi ça Demain je serai Je vais faire le truc comme ça Ça vous fera un buzz Demain je serai à la place de Jean-Marc Ayrault C'est un buzz ça Ça dépend de la suite Non mais je ne pourrais pas Je pourrais pas On ne pourrait pas tout changer quand même Voilà On ne pourrait pas changer radicalement Tout de A à Z Pour réorienter la politique complètement Moi je pense qu'il y a une marge de manœuvre qu'on a Et qu'on pourrait faire Et là après On en discute entre nous Je ne sais pas Être député dans la majorité Ce n'est pas un job tranquille Les discussions toute la journée C'est souvent des grandes batailles Des fois on en gagne Des fois on en perd Quand on en gagne on est content Quand on en perd Forcément on pense que les autres Ce sont Non mais Après Pour le citoyen lambda Qui ne connait pas trop en politique Et moi je ne suis pas un expert en politique Mais c'est vrai que tout à l'heure Vous disiez Donc le service public C'est les impôts qu'on paye Mais c'est aussi l'argent qu'on dépense Par exemple Quand je sais que l'État Va encore emprunter 4,5 milliards Là au mois de décembre Pour couvrir la dette Du crédit lyonnais Je me dis Bon alors Ce n'est pas En particulier Ce n'est pas de service Parce qu'en fait Le parti de droite Enfin le gouvernement précédent L'avait fait Donc Est-ce qu'on ne se dit pas Mais finalement Il y a quand même un système Qui continue Et qui empêche justement L'essor des services publics Mais bien C'est aussi une des raisons Pour lesquelles Même si moi Ça me hérisse le poil Dans le discours parfois Et que je le dis C'est aussi pour ça aussi Que ce n'est pas faux Et ce n'est pas idiot De dire qu'il faut Des endroits des États Et donc Des endroits des États Il n'y a qu'une seule solution On ne sait faire des économies Au maximum Et bon Après on sait où ça va Il y a une limite aussi à ça Mais C'est ça la difficulté du moment C'est comment on fait Pour tenir ce bout là Et l'autre bout Et tout ça après C'est une question D'arbitrage Moi je vous dis Tous les arbitrages Qu'on a fait cette année Ne me conviennent pas Je l'ai dit Je me suis exprimé Voilà Tout ne me convient pas Mais après Quand vous êtes dans une majorité Également Il y a aussi des règles De solidarité Qui s'appliquent Moi je vais vous dire un truc Il y a une chose Dont je suis sûr C'est que même Quand on ne va pas Tout à fait dans le bon chemin Et moi je pense Qu'on peut aller beaucoup plus loin Sur certains points Et notamment Mais la réforme fiscale Je pense que c'est un enjeu Fondamental C'est vraiment fondamental Si on arrive à faire Une réforme fiscale Qui soit plus juste Et plus redistributrice Je vous garantis Qu'on aura fait Un énorme chemin Parce que là Il y a Je vais vous prendre un exemple Coupler la CSG A l'impôt sur le revenu Ça paraît juste des mots Mais la CSG C'est un impôt sur une TVA Le jour où vous la coupliez A l'impôt sur le revenu Ça veut dire Vous rendez cette TVA là La CSG Évolutive Donc qui tient compte Des revenus de chacun Parce que quand la droite Vous dit Il faut jouer sur la TVA Parce que les gens disent La TVA Tout le monde la paie pareil Mais moi je vous garantis Quand vous payez 20% de TVA Sur 100 euros Et que vous avez 1000 euros de revenus par mois Ça n'a pas la même signification Que quand vous aviez 10 000 euros Et vous payez toujours Les mêmes 20% Sur 100 euros Et ça c'est injuste Mais ça encore une fois L'impôt Auquel je comprends bien Mais moi ce qui me gêne Ce n'est pas Moi par exemple Je paye des impôts Ce n'est pas De payer des impôts C'est comment L'État dépense l'argent Je repose la question Ça paraît idiot Mais je ne comprends pas Par exemple Qu'un parti de gauche Aille Donc payer les dettes D'une banque privée Oui mais ça ça s'appelle La continuité de l'État Ça ça s'appelle La continuité de l'État C'est à dire que La plupart des choses Qui sont signées Avec un gouvernement Ne le sont pas Avec un gouvernement Ils le sont avec l'État Et ça c'est la nation C'est à dire que la nation Quoi qu'il arrive Elle a des engagements Et elle les tient Voilà Quelle que soit la majorité Et effectivement Et effectivement On paye un certain nombre de choses Qu'ont été enclenchées Et qu'on est obligé de faire Voilà Parce que Parce qu'il y a cette notion là Qui est Qui si on a Pas cette notion là Enlève toute crédibilité Au niveau international Toute crédibilité démocratique Toute crédibilité pour un État Ça veut dire que On ne peut plus faire confiance À l'État Et à un État comme la France Ça veut dire qu'on ne lui prête plus d'argent Ça veut dire Que si elle est dans la merde Elle dit reste Ça veut dire La solidarité internationale De ça Donc je sais que c'est ambigu Mais c'est Bien sûr Tant qu'on vous prête de l'argent C'est un bon signe Et il y a un signe Un signe Le seul signe positif vraiment Qu'on a depuis un an et demi C'est qu'on prête de l'argent à la France À des taux très bas En ce moment Voilà On va parler de ce point de vue là C'est ce standard rapport Qui nous a dégradé encore récemment Est-ce que ça ne veut pas dire Que mineurien malgré ça Elle dégrade quand même La situation Alors ce qu'il voulait surtout se dire C'est qu'il faut Se débarrasser Une bonne fin pour toutes De ces racailles De D'agences de notation C'est des mecs Qui donnaient Trois étoiles plus En disant Il faut investir Dans le modèle des subprimes Une semaine Avant que ça s'écroule Donc c'est dire La compétence de ces gens là Ce sont des gens Totalement incompétents Qui se sont arrogés A qui on a donné des droits Scandaleux Et franchement Vivre sous la contrainte De ces gens là Moi c'est un truc Qui me rend furieux Mais vraiment furieux Et je pense qu'il y a une chose Qui se passe en ce moment C'est que je crois Que les peuples et les états Commencent à se rendre compte Que ça c'est vraiment Un truc qu'il faut mettre à bas Et il y a un moyen De les mettre à bas C'est de créer Une agence de notation Publique Et européenne Et bien si on arrive à faire ça On rediscutera des choix De Sander Mpour Parce que c'est quand même Des gens qui ont ruiné Plus de gens Qu'ils en ont sauvés Mais il y a déjà Des agences de notation éthique Oui Mais bien sûr Qui viennent de l'économie sociale Oui 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 Il faut le souligner Mais il faut aller plus loin Mais peut-être pas assez vite Voilà Vous parliez tout à l'heure De solidarité Quand on est dans un parti Qu'est-ce que Et que vous avez tendance A dire ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez Justement de la polémique Due à votre voisin De circonscription Donc Malek Bouti Qui a dit la semaine dernière Comme quoi Je ne veux pas taper Je ne veux pas taper Sur quelqu'un Il est nominé Je connais bien Malek Je sais comment Il aime bien Avoir ce genre de Ce genre de sortie Un peu médiatico Spectaculaire Voilà Je ne partage absolument Aucun des propos Qu'il a tenus Et je crois Qu'il est le seul De l'Assemblée A les avoir tenus Et à les avoir Tenus comme ça Ça le regarde lui Voilà Je pense que c'est Je pense que c'est Inutile Et maladroit Et dans la forme Et dans le fond Parce que vous ne trouvez pas Justement Il y a quand même Un problème Quand on voit Les codes de popularité Mais qui a un problème D'accord Qui a un problème D'accord Mais quand on est Dans une majorité On n'appelle pas A la démission Ni du premier ministre Ni du président de la République Parce que ce que je voulais vous dire Tout à l'heure Ce que je n'ai pas fini de dire La phrase que je voulais dire C'est Si je suis persuadé Qu'on n'arrive pas forcément A faire tout ce qu'on veut Et qu'il y a un vrai problème Aujourd'hui Je suis aussi persuadé En même temps Que l'opposition N'a aucune alternative Aucune alternative Et d'ailleurs Écoutez leurs propositions Ils n'en ont pas du tout C'est ça qui aussi Qui par contre Peut paraître Extrêmement inquiétant Lucas ? Moi j'aimerais revenir En fait Alors ça peut revenir en arrière Je croyais qu'on n'avait pas de cinéma Il faut qu'on avance Là aussi Il faut qu'on avance Mais j'aimerais bien En fait Aborder Ce thème là C'est en fait Quand vous parlez justement De la composition De l'assumination Et les autres Vous avez sans doute Entendu parler Enfin J'ai oublié la féminisation Mais Félix Marquard Et le mouvement Enfin Qui avait signé la tribune Barrez-vous Alors pour les jeunes Qu'est-ce que vous en pensez Parce que Ce sont quand même Des mots assez durs Envers La composition actuelle Que ce soit de l'assemblée Et autres C'est savoir Est-ce que vous êtes J'ai vu ce mec là J'ai vu ce mec là Un soir Dans des émissions de télé Je ne connaissais pas J'ai vu ce type là Mais pareil J'ai découvert comme ça Je pense qu'il faut Qu'il règle d'abord Ses problèmes qu'il a lui Parce que je pense qu'il a Un outre de problème Et que ça se voit beaucoup A la télé Donc Je serais lui Enfin Voilà Si c'est ça le modèle Je le laisse bien Qui veut le prendre Franchement Bon moi Il y a Il y a Une partie Dans le bouquin Qui m'a marqué C'est Le matin Tu écris Enfin Tu écris dans ton livre J'introduis La carte bleue Dans le distributeur Je ne sais pas Que je viens de lui faire Mes adieux Quand la carte bleue disparaît Les choses s'accélèrent Les prélèvements Ne sont plus honorés Loyer Electricité Chauffage Les chèques sont rejetés Les frais bancaires Se mettent à en pleuvoir Je dis Avant ça T'habitais dans quel pays Non mais Non c'est des phrases dures En fait Qui sont Non c'est-à-dire Il y a beaucoup de gens Qui la vivent en ce moment Bien sûr Mais je symbolisais L'idée de la carte bleue Parce que Le truc de la carte bleue C'est que c'est Voilà La carte bleue C'est un petit rectangle De plastique de 3 grammes C'est ce que je dis Et finalement On s'en sert sans faire gaffe Ou que ce soit une carte de retrait Parce qu'il y a plein de gens Qui n'ont pas de carte bleue Qui ont une carte de retrait Simplement Moi j'ai souvent eu Que une carte de retrait Je n'avais pas forcément Une carte bleue Mais quand vous n'avez même plus ça Franchement C'est que C'est que vous êtes vraiment C'est que là pour le coup C'est le signal Vous êtes dans le rouge Est-ce qu'on peut vraiment Combattre aujourd'hui Lutter contre la pauvreté En France Parce qu'il y a Énorme Énorme Dans la loi sur la consommation 4,9 millions des pauvres En 2012 Qu'est-ce qu'on change Par exemple Dans la loi sur la consommation Il y a un truc Qui vient de changer Qui est fondamental Qui va changer la vie De plein de gens Le plafonnement Des frais D'intervention Des banques Mensuellement Ça veut dire que Moi il m'est arrivé Que la banque Elle prenne 1000 euros De frais en un mois Quand vous gagnez Moins de 1000 euros C'est chercher l'erreur Aujourd'hui Ça va être plafonné A 80 euros Ça veut dire que L'accélérateur De précarité Il va être bloqué Il va être bloqué Ça ne suffit pas Moi je n'aurais pas Fait que ce soit encore en dessous Mais c'est déjà un bon pas Mais c'est déjà un bon pas Voilà Et c'est ce genre de choses C'est pour ça que je vous dis Est-ce qu'on peut tout changer Non effectivement Et puis c'est difficile Et puis c'est une bagarre permanente Mais il y a quand même Des petits trucs Voilà J'aimerais qu'ils soient plus gros Mais qu'ils le permettent Après comment vaincre La pauvreté Vous savez il y a un truc D'abord il faut vaincre Les idées reçues Il y a un très bon bouquin Je fais sa pub Ce n'est pas le mien Achetez-le Il s'est déjà bien vendu Lisez-le si vous ne l'avez pas lu ici Qui s'appelle Pour en finir avec Les idées reçues Les idées fausses Sur la pauvreté Qui a été publié par A Télé Car Monde Il coûte 5 euros Voilà il coûte 5 euros C'est rien du tout Et franchement c'est un bouquin Il faut que vous le lissiez tous Vous allez voir Genre les Rémi sont des feignants Ou on n'a pas intérêt A travailler quand on est RSA Parce qu'on gagne plus Voilà Il y a plein de choses comme ça Lisez-le C'est vraiment bien Et c'est déjà en faisant C'est déjà en faisant passer Ces idées-là Qu'on gagne un peu de terrain Deuxièmement après Il faut rappeler un truc Et c'est ce que je voulais rappeler Dans mon bouquin quelque part C'est sortir de l'idée Que la pauvreté Même si dans certains cas Ce n'est pas vrai Mais la pauvreté Ce n'est pas un état permanent du monde Ou une maladie contagieuse C'est-à-dire que ça peut être Un état de la vie Un moment Et tout le monde ne deviendra Peut-être pas député Mais si on leur tend la main Je pense qu'un paquet de gens Pouvre trop un chemin Et deuxième truc Hérault avait dit un truc Qui m'avait marqué Dans une conférence Contre la pauvreté Et pour l'inclusion Où on avait fait un truc particulier On avait mobilisé 11 ministères Et y compris les personnes En situation de précarité Et étaient venues témoigner Et travailler dans les ateliers Et il avait dit un truc La pauvreté n'est pas Un état de fatalité C'est un mécanisme C'est une justification de mécanisme Donc on connait parfaitement Le fonctionnement Et donc on peut combattre Il ne faut jamais oublier ça Après on n'a rien Sur la question des moyens Patrick Après l'avance Moi j'irai encore plus loin Je voudrais une vraie révolution Ou une évolution Parce que la révolution Ça fait mal La révolution Qui serait politique Et qui d'ailleurs Avait déjà existé Quand à l'époque Il y avait encore des rêves Et encore l'utopie C'était justement l'utopie Du parti communiste Qui disait De chacun selon ses capacités A chacun selon ses besoins Et ça On pourrait le mettre en oeuvre Mais ça serait une révolution Pas forcément avec des bagarres Mais ça serait une vraie révolution Et à mon avis C'est ça qu'il faut mettre en place On ne devrait pas Avoir des gens sans travail Dans un pays Discivilisés Puisque c'est barbare Mais moi j'ai un concept Que j'essaie de faire passer Qui s'appelle Le minimum à vivre Voilà Le minimum à vivre Ça veut dire qu'on calcule Ce que vous avez besoin Pour un loyer Pour le chauffage Pour l'électricité Et après ce qu'il vous reste à vivre Voilà et c'est pas C'est pas RSA Mais alors ça Je sais que tu vois Pour faire avancer cette idée là J'ai encore un peu de chemin Mais là où je suis Je peux faire avancer Un petit peu plus vite Alors pour parler des secteurs Justement pour parler du travail Et tout ça On va avancer un petit peu On va parler un petit peu De culture pour avancer La culture c'est un secteur prometteur En fait c'est un secteur Qui peut aider à la croissance Qui peut aider à développer 500 000 emplois Contre 350 000 à l'automobile C'est énorme Et bien plus que le luxe Plus que le luxe Je veux dire C'est 61, 61, 62 milliards De chiffre d'affaires D'euros De chiffre d'affaires Et ça comprend la télé Le théâtre Le cinéma Les musées Les galeries Et tout Donc pourquoi Pourquoi le budget baisse Baisse de 2,8% cette année Alors qu'on devrait le renforcer 2% Pas de 2,8% cette année C'est 2% Après Moi je me suis battu Avec quelques autres Pour la sanctuarisation Du budget de la culture On a estimé Dans les équilibres budgétaires A Bercy Que tous les ministères Devaient participer Donc on a baissé De 2% sur la culture On a réaffirmé Nous cette année Il y a quelques-uns Et je l'ai dit moi Clairement à l'Assemblée Que c'était l'année prochaine Il fallait vraiment Structuraliser ces budgets-là Notamment pour ça Mais comme il va falloir Préserver l'intermittence L'année prochaine De toute façon Par contre à l'article 8 On a fait un calcul par exemple Il y a des gens Qui veulent supprimer l'intermittence En disant Ça coûte un milliard d'euros A la société L'intermittence Nous on a fait une grande étude On a travaillé pendant 6 mois là-dessus Et on s'est rendu compte Qu'en fait On est parti du principe d'accord On arrête l'intermittence Donc les index 8 et 10 Donc tous les salariés Qui en bénéficient Se retrouvent au régime général Logique Ils ne se retrouvent pas à la rue Ils se retrouvent au régime général Et donc là Au régime général Ils vont coûter 750 millions d'euros Donc le surcoût L'intermittence C'est plus un milliard C'est 250 millions d'euros Et 250 millions d'euros Pour un secteur économique Qui dégage 64 milliards De chiffre d'affaires Et qui emploie 500 000 personnes en France Ça se discute quand même Ça se discute Donc voilà C'est comme ça aussi Qu'on arrive Petit à petit Alors c'est super technique Moi quand j'arrive là-dedans Je me dis Ouh là là Comment je vais m'en sortir Dans l'intermittence Il y a aussi quelquefois L'employeur Oui mais bien sûr Il tente de la personne Que tu l'emploies Pour justement lui donner Simplement son nombre d'heures Et qu'il lui dit après Pour le reste Tu seras payé par l'État Bien sûr Ça s'arrive aussi Bien sûr Alors justement En deux mots Vite fait Pour améliorer justement Ces statuts Concernant l'article C'est l'article 8 Et l'article 10 Ce qui concerne Les ouvriers techniciens Et les artistes Quelle est la meilleure solution Qui pourrait venir comme ça Alors déjà Déjà un Ça va être une discussion Entre les partenaires sociaux Donc on va laisser C'est quand même discuter C'est quand même L'idée démocratique Deuxièmement Moi je pense qu'il faut Renforcer ce statut Il y a des pistes Mais il y a une piste Par exemple Qui va de pair Avec la réforme Des méritmes scolaires Accroître le nombre d'heures De formation Ou d'enseignement Autoriser un intermittent Pour finir son nombre d'heures Ça veut dire que Un artiste Qui irait Travailler dans une école Dans le cadre du redéploiement Des heures Vous savez Dans le périscolaire Eh bien Il pourrait mettre Ces heures là Dans son compte intermittent Ça veut dire Ça a deux effets positifs Un Quelques artistes Ont un peu moins galéré De courir après n'importe quel cachet Pour finir D'avoir leur nombre d'heures Et deuxièmement Ça assure quand même Une certaine qualité Aux intervenants Dans le temps périscolaire Dans la réforme scolaire Vous voyez On y gagne des deux côtés Ça ne coûte pas plus cher Aux mairies Enfin voilà Il y a des trucs Il y a des cercles Il y a des cercles vertueux Qu'on peut enclencher Et puis La France Le CTMR Tout ça C'est quand même Histoire chez nous Bien sûr Donc Pourquoi pas L'appliquer justement Pour l'aménagement Pour l'aménagement Je pense qu'il est bon J'ai l'impression On est des râleurs On est des râleurs Mais ça va On est content Ils n'étient plus qu'ils Tout à l'heure Il ne reste pas beaucoup de temps Il ne reste pas beaucoup de temps On va passer Autour de France Autour de France Ça c'est Le 27 juillet Le 27 juillet On a des vélos Partout Partout À Évry On en aura Partout Il y aura des ballons de foot Et des vélos Partout Alors C'est une bonne chose Pour Évry Ouais je vais raconter un truc La première fois Chez le cinéma Le premier film de ma vie Que j'ai vu Dans une salle Ça s'appelait Les Cracks Je ne sais pas Si vous connaissez Les Cracks C'est un film avec Bourville Et ça raconte Le premier Tour de France cycliste C'est une comédie Pas terrible Mais voilà Et moi quand j'étais môme Le Tour de France Il passait au Puy de Dôme Vous êtes trop jeune Pourquoi être le Puy de Dôme Mais c'est là Où il y a eu Le plus grand duel Entre Merckx et Poulidor Dans une montée terrible Qui restait dans les annales Donc ouais Le Tour de France Ce qui est génial C'est que c'est le C'est le plus grand événement sportif Gratuit, populaire Sans doute au monde Voilà Parce que là C'est vraiment gratuit C'est vraiment populaire Il y a tout le monde Au bord des routes Franchement Moi je ne suis pas pour grand chose Même si je me charge L'espoir au conseil général Mais je suis vraiment ravi Ravi qu'on puisse Pour le cinquantième anniversaire Finalement De la création de l'Essonne Avoir la dernière étape Qui part d'Évry Alors je dis Du stade du rugby De nouveau ? Non non pas Non il est Harris Celui-là Rappelez-vous Attention Mais vous rigolez Mais moi j'ai bon espoir D'un truc Je me dis D'abord on va parler de ce stade Parce que c'est quand même Un truc qui me tient à cœur Et j'ai un grand rêve Et je pense qu'il est partagé Par Jérôme Gage Mais aussi par tous ceux Qui sont Par Francis Choua Et M. Raffaline Le maire de Ristaud-Rendille Je me dis Si on a ce grand stade Le jour où il sera construit Qu'est-ce que ça serait chouette Que le Tour de France Parte De ce grand stade Carrément Voilà Donc vous voyez On a des projets On a des projets Ambitieux Ça serait bien Ça serait beau Ah oui quand même Comment ça se passe tout ça ? Alors moi je vous avoue Qu'il faut déposer une candidature Un dossier Pas d'enveloppe Non 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 C'est candidature Dossier Donc après il y a des critères De faisabilité C'est très compliqué Alors Évry avait été candidat Plusieurs fois déjà Et avait fait la demande Plusieurs fois Donc ça avait été refait Ça avait été retolqué Mais dans un coin Les organisateurs Avaient quand même Envie que ça se fasse Un petit peu Après voilà Je pense que tous Tous les acteurs De la ville d'Évry Et de l'agglo Ont dû pousser Pour que ça se fasse J'imagine Y compris peut-être Qu'ils en ont parlé Avec le ministre de l'Intérieur Je ne sais pas Mais ça a un peu aidé Mais voilà Non mais je trouve C'est un vraiment Super beau truc Il y avait aussi l'idée Que voilà On entre dans le 50ème anniversaire De Julie de l'Essonne La création du département Il y a plein de symboles Qui font que c'était C'était un moment sympa Et puis Évry C'est une ville attractive Aujourd'hui Oui oui C'est une ville Qui a beaucoup changé Qui évolue Qui se développe C'est aussi important Je pense De montrer le visage De ces villes là D'une ville comme Évry Et de sortir des clichés Qui nous emmerdent Depuis si longtemps Non mais il y a aussi Avec les transports Donc le Grand Paris Qui s'étend Et puis il y avait aussi Le fait que c'est un stade Qui normalement Va être dédié plus au rugby Et qu'il y avait Marcoussi à côté Bien sûr Donc le terrain Était quand même Beaucoup pas paré Depuis très longtemps L'attitude 91 Tous les lundis 18-20h Sous-titrage Société Radio-Canada